Youpi ! Bon voilà, on commençait un peu différemment aujourd'hui. Youpi ! Épisode 3 aujourd'hui c'est l'usine à gaz donc ce sera peut-être un peu plus intéressant que la maintenance où j'avais fait de la merde là pour vous montrer un petit peu comment avoir une voiture au japon parce que c'est vraiment c'est vraiment pas facile. C'est un sacré bordel. Première chose qui est importante c'est que si vous n'avez pas une place de parking vous pouvez pas avoir une voiture au japon c'est le truc le truc de base à part c'est une kekar c'est une voiture compact là avec les moteurs de 660 cm max mais si c'est une voiture normale il faut pouvoir justifier d'une place de parking donc soit c'est chez vous soit c'est une place que vous louez et là ça devient encore plus compliqué parce que juste avoir le contrat de location ne suffit pas il faut gérer avec le propriétaux en façon de malade. Bref une fois que vous avez ça en général la procédure commence avec la demande de ce qu'on appelle un chaco chômé au commissariat de police c'est ça voilà donc vous allez au commissariat de police et vous demandez un chaco chômé pour une nouvelle voiture. Megamix. Donc voilà il faut préparer une demande de chaco chômé où vous expliquez un petit peu où vous habitez où sera positionnée la voiture il faut faire un dessin et ça c'est vrai il faut faire un dessin avec la rue mesuré dire voilà là il y a 5 mètres là il y a 3 mètres la voiture elle va être là enfin c'est un truc de malade mental vous allez au commissariat de police vous donnez ça et là vous avez en gros ils vous disent en gros c'est une semaine en général c'est plus pas une semaine voilà et ce qu'ils font en fait c'est que eux ils viennent avec le petit scooter là même pas en fait ils contractent j'ai remarqué c'est pas vraiment des flics qui viennent j'étais un peu déçu je me suis dit ils ont envoyé vraiment des flics pour vérifier et tout mais en fait non c'est pas ce qu'ils font c'est ils envoient c'est des petits d'une société qui contractifient que ça quoi donc il y a deux types dans la bagnole en fait ils se poussent là ils arrivent jusque là ils font ah oui il vérifie bien qu'il y ait la place de parking que vous avez stipulé quoi qu'elle qu'elle soit libre et du coup bon après une semaine vous récupérez votre chat au chômage super vous êtes content c'est le début de la galère quoi en général ce qui est ce que vous faites quand vous achetez une voiture c'est qu'il y a toujours les encore les plaques dessus de l'ancien propriétaire quand c'est comme ça c'est facile il suffit d'aller au centre de contrôle technique et de faire le changement de nom voilà en fait le chacun donc les deux ans de validité des plaques vont se continuer en fait c'est à dire que tu n'as pas à tout repasser comme ça c'est encore une autre histoire mais bon général ça se passe bien suffit de faire le changement de nom si la voiture vient d'autres préfectures il faut aussi faire le changement de plaques mais en général ça se passe bien tant qu'elle est placé là ce qui s'est passé c'est qu'en fait la voiture que flavien m'a trouvé le mec avait enlevé les plaques la raison est très simple c'est que tant que vous avez les plaques en fait vous payer la taxe routière même si la voiture roule pas même si même si vous payez la taxe routière quand même quoi bon bref donc on repart d'une voiture sans plaques et là c'est un peu le problème parce qu'il faut donc l'emmener au centre de contrôle technique pour pouvoir repasser le contrôle technique mais sans plaque la voiture elle ne roule pas quoi donc là c'est un peu emmerdant il faut aller prendre des ce qu'on appelle des cali numbers c'est des plaques vous avez déjà vu ça c'est une plaque avec le trait rouge et le problème c'est que pour avoir ces plaques là il faut aussi avoir ce qu'ils appellent la jiba et c'est qui c'est la responsabilité civile un peu c'est ça c'est en fait c'est l'assurance c'est l'assurance obligatoire minimum obligatoire voilà et ça vous l'avez dans la voiture quand vous passez le contrôle technique ils vous la ils vous la mettent avec vous n'avez pas le choix il vous la faut quoi c'est pour ça qu'au japon tu peux rouler sans assurance enfin sans assurance privée en tout cas c'est pas recommandé les gens apprennent quoi mais vous pouvez rouler sans assurance privée quoi et donc c'est diba et c'est qui tu allais la chercher hier voilà à la station service juste à côté de chez moi j'ai pris les deux ans d'un coup qui par contre commencent bien aujourd'hui et non pas hier si ça commençait hier quand on arrive au contrôle technique ils vont me dire ah bah mais votre truc il est valide pour un an et 364 jours ça va pas pour un jour pour prendre un mois c'est un mois coûte un quart du prix de l'insurance totale pour deux ans donc voilà donc tu allais chercher diba et c'est qui à la station service ensuite elle est à la mairie pour récupérer les cali number les plaques les plaques provisoires là ensuite je suis allé juste à côté pour faire régler les phares voilà régler les gages des phares de base qu'ils sont vraiment c'est le truc c'est vrai quand il va tu ne roule pas dans les nids de poules tu roules sur le truc le plus droit tu ne dérègle pas c'est que j'ai pas le droit de péter dans la voiture donc là il y avait plaques provisoires sur la voiture on va pouvoir aller au centre de contrôles technique aujourd'hui on va essayer de vous montrer un maximum de choses mais bon on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur techniquement donc voilà on va essayer de vous expliquer un petit peu mais voilà c'est la première étape de l'usine à gaz emmener la voiture jusqu'au contrôle technique et de là il ya de la paperasse à faire il ya les contrôles à faire quoi c'est voilà ça vaut le détour les premiers kilomètres dans la voiture ça fait trop plaisir il ya pas mal de trucs à faire dessus oulala notamment le truc de l'otc là le télépéage qui est dans mes genoux et j'arrête pas d'appuyer dessus il n'arrête pas de bipper là c'est super stressant voilà on arrive au centre de contrôle technique donc voilà le centre de contrôle technique ça se présente un peu comme ça il ya plusieurs bâtiments administratifs où les tâches sont un peu séparées quoi et il ya un grand hangar là bas comme on peut le voir et toutes les tous les essais en fait techniques se font dans le grand hangar quoi on va essayer de vous montrer ça un petit peu tout à l'heure la première étape on a fait le début de paperasse pour changer le bas c'était un certificat d'export on l'a remis en certificat normal et là on va pour payer les taxes c'est ça on retourne au bâtiment de l'heure parce qu'en fait il faut un autre papier il te balade d'un bâtiment à un autre avec des formulaires à remplir il manquait sa famille elle a paniqué elle a dit qu'est ce que c'est c'est pourquoi on est retourné là bas là mais je le vois comme une maison à faire alors mais il manque aussi ça à tous les coups on y retourne on y retourne parce qu'il manque des trucs ce qui est cool c'est qu'il donne quand même un peu des explications c'est marqué là pour vous aider un peu à quoi remplir mais ça reste ça reste incompréhensible alors ça c'est ce que vous n'avez pas le droit de faire chaque préfecture en fait à une plaque spéciale que vous pouvez demander faire une demande en avance ça c'est pas à la dernière minute mais vous voyez par exemple nara là souvent c'est des trucs un peu qui représente là qui représente la préfecture les symboles quoi on voit par exemple le Fuji ici on a des bien cools là on paye pour la taxe du poids donc voilà là c'est bon on a fait la première étape et on va pouvoir amener la voiture attendre de passer dans le hangar pour faire tous les tests techniques quoi et on croise les doigts les jeunes parce que c'est là en fait c'est là le plus compliqué parce que s'il ya quoi que ce soit qui disant votre voiture elle elle sent le bouc et ben il faut il faut la réparer quoi et ça complique beaucoup les choses et beaucoup le timing croisez les doigts petit contre temps petit coup de stress là en fait je suis tombé sur un pote là qui passe aussi des contrôles techniques ce matin là il a regardé la voiture il a fait non mais les mecs là c'est même pas la peine elle passera pas non 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 c'est juste les hoppers contre l'arme ouais bon bref on a les on a les bouches les on a les caoutchoucs de hoppers contre l'arme qui sont complètement qui sont déchirés quoi la graisse elle dégueule même s'il n'y a pas de bruit apparemment ça va être assez chiant ça passe pas quoi donc du coup on voit vite fait au monsieur bricolage du coin là essayer de trouver de la sorte de la pâte à joint qui durcit rapidement pour masquer un peu la misère et essayer de essayer que ça passe pas donc voilà un peu le point le point aventure là on est sur le parking on essaie de mettre du vieux mastic là sur une des rotules pour masquer la misère elle est complètement elle est déchirée quoi la graisse elle sort de partout et ça ça passe pas le ct bon on va essayer comme ça à mon avis ils vont voir les deux les deux oiseaux arrivés ils vont faire non mais vous les mecs c'est même pas la peine c'est auto c'est la dernière étape on va mettre un petit coup de feutre noir sur l'alertour sur le joint pour essayer de masquer un peu la misère putain mais le coeur c'est que ça marche bien en plus c'est vrai les mecs si on arrive à passer le shakken là avec une voiture une merguez comme ça c'est difficile si nous passe une merguez comme ça mais c'est festival mais c'est pas une merguez elle est trop bien cette bagnole le seul truc c'est qu'il ya les bolgeriques les upper bolgeriques qui sont pas en seul truc le stress jc pessimiste c'est mon nouveau nom jcp pessimiste voilà les mecs ils vont rigoler ils vont rigoler si vous entendez les mecs se marrer il va plaît ses poids bien voir ce qu'il nous a fait il a mis du pâté de partout on a fait on 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 C'est bon, c'est bon. Bon, a priori on n'est pas trop mal, il y a deux trucs à changer, c'est le frein à main où la lumière s'allume quand il est baissé et elle s'éteint quand il est levé, donc c'est bizarre. Et l'autre c'est le side-slip, apparemment la voiture elle a un peu de ripage, mais Flavien il pense que c'est de ma faute quand j'ai passé le machin. Au moment où tu le posais, j'étais juste devant, tu regardais devant et la bagnole en fait est partée tout seul sur le côté. Ok, bon c'est moi qui ai fait de la merde apparemment, encore une fois. Si on peut corriger les défauts maintenant, on peut repasser la voiture et ça va peut-être être bon. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va bosser dessus et voir ce qui va pas sur le frein à main en tout cas. Bon on a fixé le problème avec le frein à main, là ça marche. Le problème c'est qu'on a vraiment un problème de taux en fait sur la voiture, c'était pas que de ma faute. Donc on est à 10 en trop sur le taux et on va essayer de le régler et puis de revenir. Alors là, bonne nouvelle, on a trouvé en fait, il y a souvent à côté du Shaken, un petit garage qui permet de faire des petits checks rapides sur l'alignement, les phares, les trucs comme ça quoi. Et on l'a trouvé là, ils vont nous aider pour corriger un peu le tow-out. On est à la dernière tentative. C'est la dernière tentative, on a le droit à un dernier essai. Du coup là, ce qui s'est passé en fait, c'est que le mec nous avait dit qu'on avait du tow-out. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu voir le garage là et donc il nous a remis un peu de tow-in pour corriger. Et en passant sur le petit truc pour voir si ça avait bougé, en fait on a du double de tow-in. Donc les mecs au Shaken se sont trompés et ce qu'il nous a dit, c'est que de temps en temps, ils se trompent, ils disent que c'est l'inverse. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait par nous-mêmes parce que si on était allé chercher des outils qu'on avait mis, rajouté un petit peu de tow-in, on serait arrivé là-bas comme des flambres. On aurait eu beaucoup de tow-in et on n'aurait pas passé le truc quoi. Heureusement qu'on les a trouvés. Heureusement qu'on les a trouvés parce qu'ils nous sauvent la vie, sinon on aurait fait de la merde quoi. On est de retour au Shaken là, c'est le dernier essai. C'est des aventures, c'est vraiment des aventures. Normalement c'est un peu moins galère que ça parce que les mecs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait le Shaken, il y a vraiment très très peu de privés qui le font. C'est que des garages, des professionnels qui viennent, qui amènent les voitures de clients et qui ont l'habitude, qui ont l'habitude de la paperasse, qui ont l'habitude de passer les tests et qui ont l'habitude aussi des ruses pour faire passer des voitures qui sont un peu douteuses quoi. Donc du coup, du coup voilà. Mais là, des privés comme nous, c'est assez rare quoi. Les pieds du clé font Shaken. C'est trop ça. Alors c'est le dernier essai. Yata ! 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 On a réussi à passer le CP. Victoire ! Victoire ! Bon alors JC Pessimiste, vos premières impressions ? Oui ! J'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. On a réussi à passer le Shaken sur cette voiture, avec toutes les merdes qu'on a eues. Enfin bon, ça c'était pas trop grave non plus mais le coup des Boil Jant, là putain, ça pour moi ça passait pas quoi. Hop, on a récupéré des papiers et là faut qu'on aille au numéro 23. C'était vraiment le point, l'update inutile. Voilà, on est bon, c'est la dernière étape là. Là, filme tout là, là tu coupes pas là. Là tu filmes tout ça, c'est là où on récupère le Saint Graal. Les plaques d'immatriculation. On a récupéré les plaques, on va les mettre sur la voiture et à la fin ils nous mettent en fait le seau sur la plaque arrière pour pas qu'on puisse la retirer. Et une fois que ça c'est fait, et ben c'est terminé. Tranquille quoi, je veux dire 4h30 à peine. À peine 4h30, les touristes. Voilà, il faut mettre cette pièce là. Et ensuite on amène la voiture au bout du parking là-bas et ils nous mettent un seau, comme ça on peut plus enlever la plaque. Non mais c'est bon, il va y arriver. Ouais mais c'est tout tendu là. Mais c'est bon, il va y arriver, ils sont habitués. Voilà, il n'y a plus qu'à emmener la voiture au bout là-bas. Dernière vérification, il check les paviers pour voir si c'est la bonne voiture qui va avec les bonnes plaques pour pas qu'il y ait de soucis. C'est le moment solennel. On a terminé, c'est fini. 5 heures ça a pris. Mais voilà, c'est terminé. La voiture elle a des plaques. On est bon. Et c'est bon, elle a deux ans de contrôle technique. Oui, il les attend tout à l'heure. Ah bon, allez c'est parti. Il faut qu'on partille en tout cas.